Hey! Bonjour mon étude famille, bonjour à toutes les nouvelles, à tous les nouveaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle rubrique Beauty, dans un nouvel épisode de la rubrique Beauty. Aujourd'hui, on va encore parler des DIY. Aujourd'hui, on va parler du gommage. Mais quel gommage? Pas le gommage du visage, pas le gommage corporel, mais le gommage pour les... pour les lèvres. On pense à faire tous les gommages du monde, mais on ne pense jamais à gommer ses lèvres. Dites-moi en commentaire, qui, qui pense souvent à gommer ses lèvres? Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un masque maison très bien et qui est très bien, qui va bien vous donner des lèvres non seulement très douces, mais des lèvres bien roses et des lèvres bien pulpeuses. Donc, sans plus attendre, on se retrouve de l'autre côté. Mais comment ça, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, moi, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Tu as ticqué des notifications, comme ça, tu es sûr de ne pas danser mes prochaines vidéos. Donc, bah... Bah... Jingle! Donc, pour le gommage, vous aurez besoin d'un jaune d'oeuf. Voilà. D'un jaune d'oeuf que vous casserz dedans. Voilà. Je vais m'arrêter, donc, pour le gommage d'oeuf. Mettez. Ensuite, vous prenez juste du sucre. Comme à mon habitude, je n'aurais pas renversé un tout petit peu de sucre, ça n'aurait pas été moins. Vous prenez deux grosses cuillères à soupe de sucre bombée. Vous prenez deux grosses cuillères à soupe bombée. Faites pas comme moi, là, moi, j'ai pris au compte-gouttes, mais prenez bien deux grosses cuillères. Et vous touillez, vous regardez en fonction de la consistance de la pâte. Et vous rajoutez ce qu'il faut. Donc, là, je vais rajouter du miel. En fait, notez que dès que vous avez tout mis, vous avez mis tous vos ingrédients. Et que vous voyez que la pâte, elle a encore liquide. Ce que vous faites, c'est que vous rajoutez du sucre. Et sachez que le gommage que vous êtes en train de faire là, vous pouvez aussi l'utiliser sur votre corps. Donc, du coup, c'est pas perdu. Même si vous vous dites, ah, mais il y en a trop, c'est jamais perdu, ok? Regardez, vous voyez, si c'est trop liquide, vous rajoutez, si c'est trop épaisse, vous rajoutez un peu de citron. Et vice-versa, en fait, ça peut se conserver, pas de souci. Donc, vous faites vraiment, vous regardez vraiment la consistance. Faut que la pâte, elle soit épaisse, que ça forme une pâte épaisse, n'est-ce pas? Maintenant, on va se retrouver dans ma salle de bain. Maintenant, on se retrouve dans ma salle de bain. Donc, vous allez prendre une grosse à dents. C'est ça. Et votre gommage. D'abord, ce que vous faites, c'est que pour celles qui ont les lèvres super gercées, vous allez d'abord commencer par brosser vos lèvres. Comme ceci. Voilà, on enlève d'abord tout ce qui est super cru. Elle est tendance à avoir, moi, j'ai tendance à avoir les lèvres gercées. Et la peau qui tape. Maintenant, ce gommage-là, il va vous donner des lèvres super douces. Et bien rôder naturellement. Donc là, l'étape de la brosse à dents est terminée. On prend une noisette de produit et on applique sur les lèvres. On applique sur les lèvres et insistez bien sur les peaux mortes, en fait. Insistez bien, vous gommez bien pendant quelques... Vous pouvez même gommer pendant une minute, comme vous voulez, si vous n'êtes pas pressé. Et après, vous laissez poser. Moi, je vais laisser poser une à deux minutes, n'est-ce pas? Donc, je laisse poser une à deux minutes et frottez bien. Même au niveau des lèvres, vous débordez, vous frottez très bien. Et maintenant, on va laisser poser. Donc là, moi, j'ai laissé poser une minute et je prends un coton, disque de coton démaquillant. Je viens l'imbiber de l'eau chaude et je viens le passer sur toute ma bouche. Et ensuite, je vais passer un coup d'eau sur mes lèvres. Et je vais prendre mes mouchoirs comme d'habitude pour me suer la bouche. Et une fois que tout ça est... Ensuite, j'applique mon baume à lèvres. Actuellement, j'utilise le Butter Lips de la marque The Body Shop. Mais vous pouvez appliquer le baume à lèvres de votre choix. Ça peut être de l'huile de coco, du beurre de karité, mais surtout hydrater vos lèvres. Le même jour, hydrater souvent, souvent, souvent. Et même le lendemain, et assez souvent. C'est ça le secret. Maintenant, on va un peu sortir de ma salle de baume. On se retrouve comme d'habitude à l'endroit habituel. C'est go! Voilà! Cette vidéo touche à sa fin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, et que cette vidéo vous aidera, vous permettra d'avoir des lèvres comme vous le souhaitez. Bien douces, naturellement, rosées et bien plus pulpeuses. Et surtout, petit conseil, pensez à vous hydrater les lèvres régulièrement après avoir fait ce gommage, là, n'est-ce pas? Donc, le jour où vous le faites, vous pensez à bien hydrater. Et même le lendemain, vous pensez à bien hydrater. En tout cas, voilà. Le résultat, il est juste top. Je vous dis... Je vous dis... Je vous dis... Merci.